La mairie de Koumassy informe l'opinion publique que l'opération de déguerpissement des populations des sous-quartiers ou fouet Boigny 1 et 2 qui a démarré depuis le vendredi 12 novembre 2021, s'inscrit dans un programme d'assainissement, d'anticipation sur les inondations et de libération des exutoires et emprise du domaine public, entamé depuis 2019 d'une part, et d'autre part, de sécurisation de la commune à travers le démantèlement des fumoirs et autres nids de bandits. Cependant, la mairie tient à indiquer que l'opération en cours ne concerne Koufoua Boigny 1 et 2, et que, ni elle, ni le ministère de la construction, encore moins celui de l'assainissement, n'entendent poursuivre cette opération au-delà de la zone concernée. Pour l'heure, les populations installées aux environs des quartiers d'Ivo, Campement et 32 ne sont concernées par l'opération. Mais le cas du quartier Fanny continue de susciter de vives émotions sur les réseaux sociaux. Selon le porte-parole des victimes, Pasteur Amani, ce sont 230 logements qui ont été démolis le mardi 16 novembre 2021, à l'aube. Il a précisé que les victimes disposent de tous les documents attestant que le site leur appartient. La députée de Koumassy, Adjaratou Traoré s'est saisie du dossier et compterait donner une suite à ce litige. La mairie dirigée par Ibrahim Sissébé Congo doit désormais éclairer l'opinion sur le cas du déguerpissement au quartier Fanny qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. En attendant, les populations déguerpis comptent sur les bonnes volontés pour leur bâtir des habitations de fortune. La mairie de Koumassy informe l'opinion publique que l'opération de déguerpissement des populations des sous-quartiers ou Fouabouani 1 et 2 qui a démarré depuis le vendredi 12 novembre 2021, s'inscrit dans un programme d'assainissement, d'anticipation sur les inondations et de libération des exutoires et emprise du domaine public, entamé depuis 2019 d'une part, et d'autre part, de sécurisation de la commune à travers le démantèlement des fumoirs et autres nids de bandits. Cependant, la mairie tient à indiquer que l'opération en cours ne concerne Koufouabouani 1 et 2, et que, ni elle, ni le ministère de la construction, encore moins celui de l'assainissement, n'entendent poursuivre cette opération au-delà de la zone concernée. Pour l'heure, les populations installées aux environs des quartiers d'Ivo, Campement et 32 ne sont concernées par l'opération. Mais le cas du quartier Fanny continue de susciter de vives émotions sur les réseaux sociaux. Selon le porte-parole des victimes, Pasteur Amani, ce sont 230 logements qui ont été démolis le mardi 16 novembre 2021, à l'aube. Il a précisé que les victimes disposent de tous les documents attestant que le site leur appartient. La députée de Koumassy, Adjarat Outra aurait s'est saisie du dossier et compterait donner une suite à ce litige. La mairie dirigée par Ibrahim 6 et Bé-Congo doit désormais éclairer l'opinion sur le cas du dégarpissement au quartier Fanny qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. En attendant, les populations dégarpis comptent sur les bonnes volontés pour leur bâtir des habitations de fortune. La mairie dirigée par Ibrahim 6 dans l' באie de bright rinde. C'est parti.